Il y a deux mois, nous étions dans cette salle. Deux mois que nous avons, jour pour jour, que nous avons mis sous le fonds baptismaux, le collectif sur les logos. Ce jour, 4 juin 2012, le collectif vous conduit à la présentation d'une plateforme, de sa plateforme. Vous avez mesuré et vous continuez de mesurer l'importance de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Merci. Je remercie profondément l'ambassade de France qui a dépêché la chargée de la communication, je crois, qui est dans la salle. Cela montre également que pour l'ambassade de France, ce que nous faisons est important et que son rôle au Togo est également important, comme le disons. On la remercie beaucoup. Nous remercions ceux qui sont là, mais qui ne sont pas annoncés, s'il y en a. Je les remercie beaucoup pour avoir répondu présent, soit pas curiosité ou pas intérêt, à ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous vous avons convié, ça dit que l'événement du 4 avril était un événement d'importance et la qualité, la quantité d'un journaliste qui était dans la salle a montré que vous avez pris la mesure de l'importance de cet événement-là. Contrairement à ce que des gens puissent les dire, écrire, il ne s'agit pas d'un collectif comme les autres. Il ne s'agit pas du déjà-vu. J'ai vu dans les événements qu'on a dit, c'est déjà-vu. Non, ce n'est pas déjà-vu. La preuve, vous verrez que ce n'est pas déjà-vu. Et donc, aujourd'hui, deux mois, jour pour jour, 4 juin 2012, nous sommes de nouveau dans cette salle. Après avoir fait la mesure de tout ce qui s'est passé depuis notre création, après avoir dit ce que nous voulons, après avoir pris les renseignements nécessaires, après avoir pris les contacts nécessaires, après avoir lancé des, si je vous dis, des clins d'oeuvre ou des perches, nous avons constaté que nous étions devant un billet. Et nous sommes venus ici vous rendre compte de ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Et le mieux que nous avons eu devant nous a généré notre réaction, réaction d'aujourd'hui. Et c'est cette réaction que nous voulons, aujourd'hui, vous montrer. nous avons eu à réfléchir beaucoup. Et nous avons, aujourd'hui, à bolivrer le fruit de nos réflexions pour sauver notre groupe. Nous avons créé une plateforme que les journalistes vont avoir tout à l'heure. Et, à part de cette plateforme, nous espérons que tout un chacun comprendra ce que nous voulons, que le pouvoir comprendra ce que nous voulons, que le pouvoir prendra mesure de l'importance de ce qui se passe et de ce qui va se passer, que vous, journalistes, vous preniez la mesure de ce que nous voulons et de ce qui va se passer, et que la population togolaise à laquelle nous dédiions ce document. Le 5 octobre 1990, les citoyens râle-bordent quand la dictature militaro-politique dirigée par Étienne Asimbe et Andemans dans l'arrivée sur la scène politique en 1967 a fait sud à l'assassinat le 13 janvier 1963 de Sylvanus Epipanio Elpidio Kwami Oligio, premier président démocratiquement élu du Togo. S'appuyant sur l'armée, dans le rassemblement du peuple togolais MPK, Parti unique, est la vitrine civile et l'assise son pouvoir pendant plus de trois décennies sur fonds de violation des droits de l'homme, de crimes économiques et de subordination du pays aux intérêts étrangers. Face à la volonté du public togolais de recouvrir ses droits et libertés arbitrairement confiscés, le régime de Nassib et Andemans n'a pu être sauvé que par des compromis à travers une quinzaine de négociations, dialogues et accords politiques, de véritables marchés de dupes qui ont limité l'accords politiques et le peuple souverain à s'en tenir aux élections comme moyen d'évolution du pouvoir. Les élections organisées de 1993 à 2010 ont été émaiées de flottes et de violences post-électorales dont les plus graves sont celles de la présidentielle d'avril 2005 par laquelle, forts et sans immane assumés, fut installé, suit un coup de force, militaire, constitutionnel et électorale intervenu après le décès le 5 février 2005 de son père Nassib et Andemans. Le sort du public togolais devenu émélodrable se joue sous le regard passif de la communauté internationale suivant le cycle infernal désormais connu sous l'appellation élection, contestation, répression, négociation. Il résulte de cette situation un discrédit des processus électoraux qui, à ce jour, pourrait amener le club togolais à recourir de nouveau à sa solution initiale d'octobre 1990 pour se libérer d'un régime qui l'oblige depuis 45 ans. Il est à noter que les sept années d'exercice du pouvoir par forme nassimé se sont singularisées par une aggravation de la crise sociopolitique et un recul dans la construction d'une société démocratique de paix, de justice et de solidarité partagée. C'est ainsi qu'au plan politique les réformes constitutionnelles et institutionnelles prévues depuis ouf 2006 par l'accord politique global APG est censé rétablir l'équilibre rompu entre les institutions de la République par les modifications constitutionnelles unilatérales effectuées en 2002 par le régime RPT n'ont pas été réalisées jusqu'à ce jour. Deux dialogues politiques ouverts respectivement en septembre 2011 et février 2012 ont le pouvoir en place et les principaux partis d'opposition n'ont qu'à permis de dégager un consensus sur les réformes à faire pour décrisper la situation sociopolitique et donner des garanties de transparence et d'équité des élections législatives devant en fait ce délit en cette année 2012. Le pouvoir en place s'évertit illatéralement a organisé à la rate des élections législatives couplées d'élections municipales sans avoir mis en application les recommandations formulées en 2007 puis en 2010 par les missions d'observation électorale de l'Union européenne. Recommandations qui l'avaient reconnues pertinentes et ce en violation des dispositions du point 1 de l'article 2 du protocole additionnel de la CEDAO sur la démocratie et la bonne gouvernance signée à Dakar le 21 décembre 2009. C'est ainsi qu'en dépit des arrêts et mise en place de la classe politique de l'opposition, le pouvoir en place a fait adopter par l'Assemblée nationale où il dispose d'une majorité mécanique, une loi portant code électorale et une seconde fixant le nom de députés sans aucun consensus sur les réformes du code électoral et du découpage électoral. Il est à remarquer que l'UFC, parti membre de la coalition gouvernementale, a voté contre l'adoption de la loi qui sent le nom de députés. C'est un des aveux saint-grands qui, sous d'autres cieux, devait conduire à la démission du gouvernement. Sur le plan des droits de l'ordre, on note une reprudescente des violations avec pour point d'ordre la boucherie humaine d'avril 2005, la torture de personnes détenues d'avril 2009 à sept ans 2011 sans jugement et accusées de tentatives attentes à la sûreté de l'État. Le rapport de la Commission nationale des droits de l'ordre est appelé à la suite du procès des inculpés dans cette néguleuse affaire à épingler les auteurs de ces actes de torture parmi lesquelles figurent des officiers supérieurs de l'armée et des services de renseignement. Transmis au gouvernement une version faite falsifiée en a été publiée sans que les auteurs de cet acte caractéristique de gansterisme d'État n'aient été identifié et puni conformant à la loi. Le gouvernement de Fort-Nacimé effectue également une gestion calamiteuse des crises dans les universités de l'Omé de Cara caractérisées par l'arrestation et le passage à tabac d'étudiants en violation des franchises ou universitaires. Au nom des violations des droits de l'homme, on note la surpopulation carcérale avait son corollaire de mauvaises conditions de détention, de mauvais traitement du taux élevé de décès. Pour le collectif sur le taux de ces réformes concernent le retour à la caution d'octobre 1992 par l'abrogation de la loi 2002-021 du 31 décembre 2002. L'abrogation des lois adoptée le 25 et 30 mai 2012 par l'Assemblée nationale portant respectivement codes électoraux et normes de députés. La mise en œuvre effective et efficiente des recommandations de la CNBH. La mise en œuvre effective et efficiente des recommandations de la CBGR. La rétention de la Cour Cautionnaire, de la RAC, de la Cour des Comptes et de la CEDU. L'adoption d'un nouveau découpage électoral consensuel, essentiellement basé sur les résultats du recensement de la population et de l'habitat de novembre 2010. La rédaction d'un nouveau cours électoral consensuel. Après une analyse technique et des rencontres d'échange avec des espèces internationaux en matière électorale, tant nationaux qu'internationaux, le collectif selon le topo estime avec raison que pour rester juste et transparent, respectant les standards internationaux, les prochaines élections locales subies des législatives ne peuvent effectivement avoir lieu que dans un terrain de neuf mois au minimum. Donc on veut le terrain politique d'adoption de mise en œuvre d'un réforme institutionnel et constitutionnel ainsi que la mise en place d'un nouveau cours électoral et d'une nouvelle finie. Le tour sur la barre d'un consensus à la suite d'une discussion globale, franche et connette. C'est pourquoi le collectif selon le topo propose la mise en place d'une feuille de route consensuelle devant être mise en œuvre afin de mener à bien les réformes et organiser des élections transparentes équitables en vue d'un ancrage de l'État de loi dans notre pays de le topo. A cet effet, le collectif selon le topo recommande impérativement que ce soit mis en œuvre sans terrain 1. les recommandations pertinentes faites par les différentes institutions qui ont suivi les rapports à l'effet de proposer des solutions positives à la vie togolaise et exposées au chapitre assainissement de la situation sociopoli. 2. Les réponses constitutionnelles et institutionnelles. 3. Les propositions faites par le Conte sur le Togo au titre du cadre électoral en ce qui concerne notamment la tenue des élections locales municipales et prélectorales avant les législatives, un nouveau dégroupage électoral ou une nouvelle rédaction du cours électoral. 3. De cette condition qui répond aux aspirations profondes du peuple togolais, le collectif selon le topo ne serait en aucun cas s'agérouer et capituler devant le hautieux chantage implicite que porte la méprisable logique de canstère des coups de force des vendredis 25 et jeudi 21 mai 2012 quand la législation électorale de notre pays. Tirant toutes les conséquences de loi qui s'imposent face à la gravité des faits ci-dessous constatés, le collectif selon le topo déclare que le pouvoir en place s'est rendu coupable d'un double coup de force quand la législation électorale et le groupe de Boulay les vendredis 25 et jeudi 31 mai 2012 que ce présent se pourvoit donc inéluctablement sous le goût de la 1050 de la prison adoptée suivant le gouvernement par le groupe de Boulay le 26 septembre 1992 qui dispose en cas de coup d'état ou de coup de force qu'elle compte tout le monde du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour établir la légitimité constitutionnelle y compris le remue aux accords de coopération militaire ou de démence existante dans ces circonstances pour tout Boulay désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité et il est utile constitue le plus sacré des droits le plus impératif des devoirs de même le paragraphe 3 du préambule de la déclaration universitaire des droits de l'homme dispose que considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de loi pour que l'homme ne soit pas contraire en seconde ou à la révolte contre la tyrannie et l'oppression cette disposition est régulatrice en la matière en ce qu'elle garantit le droit de révolte à tout peu et ce ne sont pas les dispositions légales qui font défaut dans la matière l'article 23 de la déclaration universitaire des droits de l'homme dispose toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays soit directement soit par les candidats de représentants librement choisis toute personne a droit à céder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suivant universel égale et au vote secré ou suivant une procédure équivalente à la liberté du monde en définitive on peut conclure comme John Locke que tout pouvoir n'est légitime que s'il résulte d'une réelle addition de la société civile s'il abuse de ses droits s'il perd le consentement des intéressés sa suppression par tous les moyens du bien légitime toutes les voies et les moyens légaux à sa disposition la tenue des mascarades d'élections législatives et locales que le gouvernement s'acharne actuellement à préparer à marche forcée ainsi que toute mascarade électorale plus guerrière au tour au regard de tous ceux qui précèdent le collectif selon le tour organise les 12 13 et 14 juin 2012 à partir de 8 heures des marches suivies de City en vue d'exiger 1. le retour à la constitution du 14 octobre 1952 la mise en œuvre effective des recommandations du rapport de la CEDH sur la torture notamment par la poursuite le jugement et la condamnation des auteurs d'actes de torture 2. 3. la blocation immédiate et sa condition des deux lois relatives l'une au code électorale et l'autre au dégoupage électorale adoptée par l'Assemblée nationale les 25 et 31 en 2012 4. l'application effective est de bonne foi par le gouvernement des décisions de l'Union interparlementaire et de la Cour de justice de la CEDAO dans la fin des deux députés irrégulièrement rémouqués de leur mandat parlementaire 5. la qualification par le gouvernement du rapport de l'initiative pour la transparence des industries et son actif ITE suivant l'itinéraire 6 à 7 rond-point Belkakoto lieu de rassemblement marché de mer ymeux qui attend carrefour de dénon lieu du city le réactif appelle donc toutes les populations togolettes à se mobiliser activement et massivement à ses côtés afin de même être frères liées à la volonté manifeste du gouvernement de rééduquer le site interdent élection contestation répression négociation peuple togolais par ta foi ton courage et tes sacrifices la nation togolaise doit venir nous avons dit que nous allons utiliser tous les moyens négociations qui sont à notre position pour nos objectifs pour la réalisation de nos objectifs chaque structure chaque partie chaque mouvement a sa stratégie le collectif sur le territoire a également élaboré sa stratégie nous vous disons nous vous disons le réputant que nous allons utiliser tous les moyens tous les moyens possibles et imaginables que la loi met à notre position pour que nos objectifs soient réalisés et on vous l'a dit tout à l'heure la constitution togolaise est claire lorsqu'il y a coup de force et en l'espèce il y a coup de force le peuple doit s'organiser pour mettre fin à cela si vous avez lu ce qu'on vous a dit tout à l'heure par tous les moyens c'est une obligation la constitution dit c'est une obligation qui pêche le peuple de se libérer par tous moyens deuxièmement vous avez chanté l'hymne national aujourd'hui tout à l'heure et l'hymne dit que vienne l'étirant ton cœur soubire la liberté ensuite l'hymne national continue togolaise luitons sans défaillance luitons sans défaillance vainquons ou mourrons mais dans la dignité c'est ce que l'hymne national dit et la constitution nous oblige à nous opposer à tout de tyrannie lorsque vous allez dans la doctrine chrétienne catholique lorsque vous lisez saint Thomas d'aquin il l'a dit clairement dans la sécurité de saint Thomas d'aquin que les dirigeants doivent tout faire pour satisfaire le peuple pour faire tout dans l'intérêt du peuple mais que si ces dirigeants voilà la France que saint Thomas d'aquin a sorti si ces dirigeants sont assez fous voilà le président saint Thomas d'aquin sont assez fous ou assez méchants pour opprimer le peuple saint Thomas d'aquin dit dans ce mal-là le peuple a droit à l'insurrection c'est un droit c'est un droit